Musique Musique ...à ce dîner de gala du salon Solutrans, le carrefour mondial du véhicule industriel et urbain. Solutrans est devenu en quelques années parmi les trois plus grands salons mondiaux du véhicule industriel. C'est 1000 exposants, plus de 90 000 m2 d'exposition dans ces halls de Rexpo. Les chiffres du visitorat de cette année sont très très bons. Donc je vous souhaite un excellent salon, une excellente soirée. Merci encore à vous tous. Les Innovation Awards, ces innovations qui font avancer toute une filière. Musique Je voudrais remercier trois de mes partenaires fidèles au niveau de l'organisation du salon. Je vais leur remettre la médaille des 175 ans de la Fédération, la sphère des possibles, Bernard, Dany Morselli, Anne-Marie Bezner, Torreur Expo et Laurent Noël pour Comexposium. Très sincèrement, vous pouvez les applaudir. Si vous êtes là ce soir, si le salon existe, c'est grâce à eux. Depuis le début de la pandémie, la vie a continué à être transportée par camions. Rien ne s'est arrêté. Des millions de merci aux routiers et aux transporteurs. Pendant la période de confinement, 98% des marchandises étaient transportées par le transport routier. Ne l'oublions pas. L'homme de la filière 2020, nous l'avons adressé aux trois fédérations et on a décidé qu'en 2021, il n'y en aurait pas. De vraiment ne s'adresser qu'aux transporteurs à l'occasion de sa lutte. Je crois que c'est amplement mérité. Moi, je voudrais dédier ce prix à notre organisation, l'OTRE, qui représente les PME. Au-delà, aux chefs d'entreprise, mais aussi à tous les conducteurs, les conductrices qui ont vécu au quotidien la difficulté de servir le pays, d'être une profession indispensable, envers et contre tout. Après l'annonce de la mise en confinement de la France, toute l'économie s'est arrêtée. Mais avec un effet domino qu'on n'avait jamais vu. Et en l'espace de quelques jours, les trois fédérations ont su se mobiliser, travailler ensemble avec l'État, avec l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire les producteurs et les distributeurs. Chaque problème a été réglé et on a pu faire repartir la filière. Une fois de plus, les transporteurs se mettent toujours en quatre pour leurs clients. Et il faut vraiment reconnaître ce service qui est rendu à la nation. Et merci en tout cas à vous, Patrick, et à la Fédération de la Carrosserie d'avoir pensé aux transporteurs et à leur personnel. On est vraiment très touchés. Et le gagnant de l'international pick-up award pour 2022-23 est le Toyota Hilux. C'est le second best-selling modèle de Toyota dans le monde. Plus de 90 millions d'unités ont été vendues. C'est la deuxième génération. Et pour obtenir cette awarde, pendant que nous voulons dans le marché du LCB, ça fait beaucoup de sens pour nous. Donc, les 2.8 diesel engines font une grande différence. Et nous avons maintenant un grand momentum. Donc, merci pour la confiance, merci pour la durabilité, la qualité et la reliabilité de l'international Hilux. Merci beaucoup et un bon soirée. Bye-bye. Les gagnants de l'international de l'année internationale sont le Renault Kangoo van et aussi le Mercedes-Benz Cittat. We have developed this vehicle from professionals for professionals. And it's a cooperation. And the result, everybody giving to each of the two great vans, a special positioning, a special brand DNA and a different characteristics. Two fantastic vans, of course, but I'm immensely proud of the award. I'm immensely proud of the product and I'm immensely proud of the team. I'd like to thank the jury who have applied their authoritative and specialist knowledge. Thanks to Solutrans. Let's raise a glass to the Renault Kangoo. Thank you. We think that the winner represents a different approach to alternative propulsion and energy transition that is underway and is taking place in the automotive industry. Hydrogen power can play a role in the energy transition along with battery electric trucks and fuel cell electric trucks. The winner of the Truck Innovation Award, DAF-XF Hydrogen. Taking full advantage of the EU mass dimension and regulation, The winner has created a new truck range that dramatically improves aerodynamics, fuel efficiency, active and passive safety and comfort for the driver. During recent extended drives in Spain and Central Europe, the Truck of the Year journalists appreciate the excellent direct visibility and the feature of the new digital vision system. For this reason, we think that DAF, new generation, XF, XG, XG+, should be elected Truck of the Year 2022. We are so proud of the 10.000 people working at DAF trucks in the Netherlands, Belgium, the UK, all across the globe that created this beautiful truck. We are over the moon. Thank you very much. Let's start the future. I ask you to applaud the musicians of Jean-Baptiste Guégan and Jean-Baptiste Guégan. I'm really happy to be here with you. Thank you. ... ... ... ... ... Il vous reste l'espoir Il vous reste l'espoir Il vous reste l'espoir Merci